Sous-titrage ST' 501 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 Je vois qu'Eric n'a pas changé ses habitudes, il avait l'habitude de gagner les concours de nouvelles et il continue à gagner les prix. Il est agaçant ce Gareth. Il a même gagné le cœur d'Elesagé quand il est venu tellement il est formidable. Ça ne m'étonne pas. J'imagine qu'on est sur un projet d'un prochain ouvrage où le commandant Servaz va encore avoir des missions. Alors le prochain, il n'y aura pas le commandant Servaz, il y aura un nouveau personnage dont je suis très content. C'est une héroïne cette fois-ci. C'est une policière mais elle est espagnole parce que j'ai aussi quelques petits racines côté espagnol. Ma mère est arrivée d'Espagne à l'âge de 8 ans, il y a très longtemps et donc je suis parti. J'ai imaginé des crimes épouvantables comme d'habitude et ces crimes-là sont inspirés des métamorphoses d'Ovid donc c'est quelque chose assez particulier et les métamorphoses d'Ovid c'est absolument fabuleux pour ceux qui ne l'ont pas lu et en plus ça a inspiré quasiment toute la peinture de la Renaissance et donc on a un criminel qui s'inspire de ces métamorphoses et je suis parti à l'université Salamanque qui est une des plus belles villes d'Espagne, qui est une ville absolument extraordinaire avec un cœur de ville médiéval et puis c'est aussi une ville d'étudiants comme Cambridge Oxford, qui est une des plus vieilles universités d'Europe et j'imaginais qu'il y avait un groupe de criminologie dans cette université et c'est un petit groupe d'étudiants avec un professeur, un criminologue et il se trouve que le seul groupe de criminologie étudiants, professeurs qui existe en Espagne se trouve, mais ça je l'ai appris après, à l'université de Salamanque. C'est une coup de chance, donc je suis parti là-bas, je les ai rencontrés, je les ai interviewés, j'ai visité leurs locaux qui sont comme dans le silence des annuances au sol de la faculté de droit et c'est un décor incroyable qu'on découvre dans le livre et qui existe vraiment, c'est une espèce de laboratoire de criminologie où on a des posters géants de Ted Bundy, de Charles Manson, de tous les grands tueurs en série américain sur les murs, c'est absolument effrayant et donc j'ai imaginé que ces étudiants se lançaient sur la piste de crimes inouïs inspirés des métamorphoses avec leur professeur et avec cette policière Lucia, Lucia Guerrero, surnommée la Guerrière parce qu'elle a vraiment un caractère bien trempé qui peut-être reviendra en alternance avec Servaz, on verra parce que j'ai pris un plaisir fou à mettre en scène ce personnage. C'est une belle nouveauté qui nous attend pour cette année ? J'espère, oui, ça devrait sortir le 31 mars. Ah oui ? Un peu avant les élections, quoi, voilà. D'accord. Si vous avez envie d'entendre parler d'autre chose que de politique, allez-y. C'est ça, exactement. Chez XO Editions, toujours ? Toujours, et moi je serai chez Pocket, forcément, je reste fidèle aux deux maisons d'editions qui m'ont donné ma chance, qui m'ont lancé et qui font un travail fantastique derrière pour qu'on propose à chaque année des livres. Voilà, j'ai des correctrices qui sont formidables, j'ai des gens autour, j'ai toute une équipe parce que, évidemment, tous les auteurs le savent, au départ c'est un travail très solitaire, mais après c'est aussi un travail d'équipe. Bien sûr, le temps qu'on vous mettez la connexion, j'ai justement parlé de l'arrivée du livre sur les étagères, et toute la chaîne du livre qui est là, de l'auteur jusqu'à nous, quand on ouvre le carton et qu'on met en rayon, voilà. Et voilà, j'ai incité tous nos fidèles auditeurs à poursuivre, à faire vivre cette chaîne du livre, qui traîne énormément d'emplois et d'économies, et qui permet aux gens de s'évader tout en restant chez eux. C'est ça qui est très joli, le livre. Et il faut remercier les libraires, parce que moi j'étais un des premiers à sortir après le premier confinement. Je me rappelle, le premier office après le premier confinement en 2020, c'était La Vallée. Et on ne savait pas du tout ce qui allait se passer, on ne savait pas du tout comment ça allait fonctionner. Et en fait, les lecteurs, les lectrices qui sont les premiers qu'on doit remercier, se sont précipités dans les librairies dès qu'elles ont ouvertes. Et les libraires ont joué le jeu et ça a été une année formidable finalement, après cette grosse inquiétude qu'on a eue lors du premier confinement où tout était fermé. Presque tout, puisque nous, les maisons de presse, on a eu la chance de pouvoir rester ouverts, puisqu'on vendait effectivement de l'actualité et de la presse. C'est vrai que vous avez eu cette chance-là. maintenir effectivement le lien par rapport aux livres, nous, dans nos villages ou dans les villes, puisqu'on est quand même un gros réseau de 8000 maisons de la presse. On avait fait une petite soirée avec justement les organisateurs du groupe ENAP, qui organisent le prix Maisons de la presse. Et c'est là où on a eu des informations plus précises. On parlait cinéma tout à l'heure avec David, avec Gilles. Le cinéma pour vous, c'est quelque chose qui vous tente ? Il y a des adaptations en vue ? Alors il y a des adaptations en cours, mais c'est plutôt pour la télévision. On vient de signer avec Gaumont pour une série à partir de La Vallée précisément, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Donc La Vallée va sortir en série, je ne sais pas quand, on vient juste de signer. Après, il y a toute la phase de pré-production, de mise en place, je n'ai pas plus d'informations. Et puis moi, il y a plusieurs projets. Il y a un projet sur une putain d'histoire aussi. Je ne sais pas où c'est, qui est dans les cuillots, mais je ne sais pas où ça en est. Qui devrait être adapté et francisé à ce que ça se passerait sur une île française. Peut-être possiblement l'île de Groix, magnifique île bretonne pour ceux qui la connaissent. Et qui réunit d'ailleurs tous les éléments du livre. C'est-à-dire le ferry, les falaises, le phare, tout en mode personnage, le petit port de pêche, les bois, il y a tout. Et donc une putain d'histoire. La Vallée, c'est sûr, c'est Gaumont qui va s'y coller. Et elles sont d'autres pour une plateforme. Et je suis aussi en train de discuter avec une autre maison de production bien connue pour éventuellement une adaptation franco-espagnol de Lucia. C'est le titre provisoire du prochain roman à apparaître au mois de mars. Une année bien remplie, année 2022 bien remplie. Et donc ce titre, la chasse qui est en course pour le prix des palanges 2022. Est-ce que vous connaissez l'Aveyron ? Alors je ne connais pas l'Aveyron, je connais bien le Sud-Ouest. Mais c'est sans doute une partie du Sud-Ouest que je ne connais pas vraiment. Pour moi, étant Toulousain, enfin je ne suis pas au Toulousain d'ailleurs. J'ai grandi à Mont-Région au pied des Pyrénées. Pour moi, l'Aveyron, c'était déjà le Nord en fait. C'est ça. Vous avez fait des études à Toulouse ? Oui, un fort peu glorieuses. Elles ont été assez brèves. C'est remonté jusqu'à l'ESAC, donc il y a quand même quelques souvenirs. Ne votez pas très loin, parce qu'on est à deux petites heures de Toulouse. Donc voilà, l'Aveyron, c'est juste au-dessus de Toulouse, on va dire. Oui, je ne suis passé pas très loin à chaque fois que je remontais sur Paris et qu'on prenait cette N20 pour aller de Toulouse à Paris. On s'empare-brive et Cahors, etc. Mais je ne connais pas franchement, donc je connais bien la Dordogne. Moi, je vous invite Bernard à venir à l'ESAC un jour pour présenter... Avec grand plaisir. L'ensemble de vos ouvrages. Je suis persuadé qu'on va faire une belle soirée avec un auteur comme vous. Je vous remercie mille fois. Avec grand plaisir. J'ai cru comprendre d'après David et Gilles qu'on serait bien accueillis. Voilà, c'est ça. Tous les livres déjà de Bernard Minier sont en rayon. Voilà, tous les livres de poche, tous les formes en page. La chasse, évidemment, elle trône dans la présentation des cinq finalistes. C'est nos lecteurs qui vont faire leur choix du 15 janvier au 15 avril. Et puis après, on vous tiendra au courant dès qu'on aura le résultat. Bernard, en tous les cas, je vais vous dire mille merci d'avoir participé ce soir. Ça a été un peu laborieux, mais... C'est ça le suspense. C'est moi qui vous remercie, Jérôme. Et tous les gens qui nous regardent et qui viennent acheter nos livres dans votre librairie. C'est eux qu'il faut remercier avant toute chose. Et non, je viendrai avec plaisir, avec ou sans le prix. Impeccable. Je prends note Bernard, et puis je vous dis à très bientôt. Et je vous remercie encore énormément. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501